bonjour tout le monde on commence avec la cinématique du coup c'est clap maintenant on laisse tranquillement cette belle cinématique de jeu sur pokémon diamant comment ça s'appelle déjà étincelant oui parce que perles c'est sentiante bienvenue vous êtes sur la chaîne diva sound studio je suis jaik et on va poursuivre la petite aventure commencée hier sur pokémon diamant pokémon diamant le remake la quatrième génération des pokémons avec quelques petites nouveautés quand même et ça on va les découvrir en jeu et apparemment il y aurait des secrets cachés qui pourrait teaser un petit peu pokémon légende arceus qui sort en janvier et curieux d'aller chercher ça je sais pas trop comment ou dans ces eaux là mais bon voilà peut-être que un petit document nous pour nous aider j'en sais rien c'est juste des choses que j'ai vu passer sur sur les réseaux sociaux et sur l'internet bonjour bonjour le chat bonjour endora je me réchauffe les mains j'ai les mains sur mon mug c'est mon petit c'est du thé à la menthe aujourd'hui on est sur du thé à la menthe hop là le logo va apparaître bref bonjour on va poursuivre oui et sinon oui j'ai un peu de retard un peu beaucoup même mais voilà des choses à faire entre milliers deux mais c'est pas grave je suis là comme prévu samedi pour une bonne partie de l'après midi sur du stream avec vous et du coup sur pokémon très diamant très bien brillant très le luxe un stream de niveau 57 carat bien évidemment n'importe quoi toi c'est café maison d'accord pourquoi pas j'ai hésité j'ai beaucoup hésité entre café mais en fait je me dis non là je dois partir sur du thé j'ai envie de thé voilà ça me réchauffe un peu plus je trouve et puis ça réchauffe les mains surtout j'ai les mains dans un état je vous raconte pas à cause du froid c'est horrible surtout froid et vélo et vent voilà même s'il y a les gants bon alors on en était où on est arrivé à charbourg c'est ça oui nous sommes à charbourg en effet on met des gants et de la crème mais les gants je les mets et la crème c'est compliqué quand tu te lave les mains où j'ai de l'hydroacolique 30 fois par jour donc voilà donc non non les gants évidemment j'ai les gants spécifiques pour le vélo sinon c'est insupportable le soir avant d'aller dodo ouais alors d'accord on m'agro d'accord c'est le personnage qui m'agro très bien très très bien salut dresseur si tu n'as aucun badge les autres dresseurs vont te regarder de quoi de suite petite visite très bien allez la petite visite de la ville avait à robert robert et devant quoi c'est ça ta visite de la ville c'est juste tu m'amènes à la reine c'est nul d robert tu patienteras alors on a quelqu'un ici ces conduits servent à renouveler l'air dans les sous-sols ah ça sent bon les sous-sol la grotte et tout ça c'est au attendait quoi les grands souterrains au punaise au punaise j'aime pas les grottes et les souterrains dans les potions tu l'as appelé robert oui je l'appelais robert je sais pas comment l'appeler du coup c'est robert commençons par cette maison pika as tu déjà vu tu as entendu parler des pokémons chromatiques donc en gros des shiny un pikachu normal et de couleur jaune un pikachu de quoi sinon c'est quoi il devient quoi orange orange c'est moche pikachu orange bref on s'en fout ah il ya la télé alors il ya quoi la télé assez la météo c'est pas le journaliste suis déçu je suis déçu bon il ya quoi sur la météo une tempête de neige sur la route 216 d'accord à l'époque de l'acadienne il y avait un nouveau concept de jeu online et ça se passe dans les souterrains du coup tu peux vite faire de l'archéologie doit trouver des fossiles je sais et comme je disais hier en fait j'ai joué à diamants c'est mais vous à perles pas en un champion d'arène et bien plus fort sans blague et en fait là je pense qu'aujourd'hui je vais dépasser là où j'en suis avec apparemment il ya plein de choses intéressantes dans les mines il ya huit huit arènes dans sinon très bien la seule chose que par contre que je ne sais pas c'est le contenu post ligue est ce qu'il ya des choses je pense qu'il ya des choses avec les légendaires mais s'il ya vraiment plus de choses je ne sais pas oh oh la gratuité d'accord et ça sert à quoi d'accord c'était gratuit faites moi penser aussi que dès que je débloque les cadeaux mystères il va falloir aller en récupérer j'y pense parce que j'ai noté des codes internationale internationaux mon dieu cette blague je suis d'accord pour récupérer des bonus comme dans chaque jeu pokémon en fait et et plus le temps avance plus on a des des bonus des jeux pokémon et à la fin tu trouves avec un roster de tessie pokémon où c'est que des pokémons gratuits issus de code overpété et les pokémons attrapés dans le jeu ne sert plus à rien bon bref on continue la visite on continue la visite on rentre chez les gens comme ça est ce que tu as un match ok voudrait bien échanger contre mon à bras j'ai pas de match ok mais j'ai j'ai déjà un à bras en fait donc en gros là elle aurait pu filer un à bras comme ça d'accord bon j'essaierai de avoir un match qui t'as envie pour plaisir ça fera bon c'est peut-être un un bout de l'or je ne sais pas ah oui c'est vrai qu'il ya histoire du niveau de pokémon et des badges et du respect tout ça mais il me semble que par rapport à avancer avant c'était s'il est trop haut niveau et qu'il nous manque des badges il nous écoute pas et que maintenant c'est juste et on s'en fout un peu sauf si c'est des pokémons échangés et c'est que si c'est des pokémons échangés maintenant je crois que c'est ça maintenant depuis la 2g ou ça remonte quand même disons que là c'est 4g petit réchauffement alors chaque pokémon possède un pouvoir spécial appelé talent d'accord je m'en fiche un peu en vrai je joue pas pour ça pokémon et moi sommes très similaires on a une belle vue d'ici mais j'ai la flemme de sortir tu pourrais me montrer un osphérapie j'en ai pas de c'est rapide sur moi donc ça gros ça veut dire je vais chercher un osphérapie dans le capture et je vais lui montrer pour retenir ça alors on avait fait le test avec mon frère à l'époque de la 2g c'est assez perturbant il t'écoute vraiment une fois sur trois un plat bien rajouter du piquant dans l'échange de pokémon en plus de recevoir des pokémons au surnom improbol sinon c'est pas drôle bonjour des objets colorés génial d'accord plus on a le badge plus on a des propositions dans la boutique d'accord ça au moins c'est confirmé bonjour champion est parti trahi à la mine à la mine à la mine là il est speed lui quand je cours avec mes chaussures de sport au pied j'ai l'impression que tout le monde me regarde pour aussi j'ai des chaussures madame et c'était différent c'est dur alors dont je passe par rapport aux parents merci alors qu'éric utilise pokémon type roche d'accord donc c'est une arène roche très bien ça au moins on est au courant pierrick ses champions de l'arène voilà mais pour l'instant il n'est pas à saint scientifique c'est pas un journaliste je suis dit ok un bras sauvage il tient quelque chose il m'a griffé les doigts mais il s'est griffé par tous les pokémons mais il est nul ce scientifique il les en kikine bon y'a quoi la musée ok ça doit être à ses centres pokémon pendant je voudrais vous parler monsieur merci alors il ya une grosse chaîne de montagne qui divise la région en deux d'accord c'est la carrière c'est la mine on verra après bonjour le centre pokémon est ce que je vous je soigne mes pokémons j'ai même pas et oui oui je suis parti je les ai même pas soigné bonjour cheveux verts bon c'est en gros c'est pas intéressant celle-là les apparences ok blablabla youpi j'ai fait un échange de pokémon que le mondial en bas des escaliers mais là c'est fermé allez on soigne si on part en arène c'est pas pour se mettre KO et avec des pokémons à moitié à moitié alors on ne spam pas le bouton à 1 on a retenu hier et on se forme le bouton b et ça fonctionne pardon faudrait passer à l'eau l'escalator merci il ya du monde la personne on s'en va on va au musée du coup allons au musée c'est quoi qu'il ya là haut charbourg la ville qui regauchent d'énergie route 207 1 et quoi sur la rame j'ai pas si si j'ai la carte j'ai rien dit j'ai une carte ah oui c'est pas pour de suite ça c'est clairement pas pour de suite ailleurs voir alors le musée je supposais qu'on va récupérer des pokémons fossiles à un moment donné alors c'est un gros caillou quoi le charbon je pensais pas que c'était si gros dépend des bouts charbon du taille ça devient petit et fou quand même les clichés avec les maîtres d'arène tous les maîtres d'arène roche à un nom qui fait référence oui c'est vrai je m'en suis même pas rendu compte il ya les maîtres de feu sont très sportifs porte du rouge ou des moustaches ils ont des moustaches en pointe c'est vrai c'est vrai alors bienvenue au musée j'étudie les fossiles et ok bientôt il va sinon il peut pas s'adresser au musée aux chercheurs des musées des régions près d'avant parce que ils savent déjà faire ça restaurer des pokémons à mon avis ça ok je savais pas que la mine de charbourg s'étendait jusque sous la mer ah oui ça va être un moment clé du jeu un lieu clé même et personne d'autre on s'en va est-ce qu'on peut le dire ah oui comment s'est formé le charbon trois parties au punaise il ya du l'or alors attendez attendez alors on commence là comment c'est fort mais attendez mais il ya vraiment du décalage j'appuie sur un j'appuie sur un je sais pas quoi faire pour ça c'est vraiment handicapé bon on lié je lis sans lire parce que sinon ça va montrer un vrai décalage et ça m'arrête bon bref pour l'instant c'est de la géologie classique géologie classique très standard quand même alors avait un bâtiment là je ne connaissais pas très bien ils sont les ses habitants avait encore cheveux verts il fait penser à moi quand j'ai mon premier pour qu'ils m'entraient donc en gros va vraiment que falloir que je descende ok la gratuité encore une fois c'est bien parce qu'il dit on essaie de pas abîmer l'endroit naturel des pokémons et on voit une grande carrière entre avec plein de technologies humaines un mode de tout casser voilà par exemple ce que ce que dit lui ça revient au même ok on a fait le tour je pense donc avant d'aller à la mine il va falloir voir robert et oui mais si le champion est parti depuis longtemps que celui qui fait devant l'arène depuis tant de temps il est tellement speed normalement il est censé déjà avoir 57 badge bref et bien partons à la mine à la mine avec des dialogues c'est grand quand même d'accord alors le bâtiment ah il y'a une télé bon punaise ça va être un truc sur la pokémontre ça quoi je suis passé comment ça je suis à pardon je suis passé à la télé sans quoi à quel moment on m'a on m'a à quel moment on m'a stalk sérieusement et en plus ils savent que j'ai pas c'est une c'est une c'est quoi mais c'est honteux mais non je suis je ça me choque mais ça me choque vraiment en fait je transpose ça dans la vie réelle pardon mais c'est problématique donc non là c'est une énorme erreur de game freak sérieux je sais pas c'était comme ça vraiment il y a eu ça avant ok surtout qu'en plus j'ai aucun badge et rien du tout pour l'instant je suis un dresseur absolument pas connu fichier moins la paix quoi en vrai donc bon il ya un genre ce gros tas de poussière c'est un terrible ah c'est ça c'est comme dans le nord ici qu'on amasse des blés de la mine de charbon on parle aussi de crassier dans certaines régions d'accord je ne savais pas c'est real oui mais bon la mine mine de charbon oh une poké ah on fera le tour comme ça d'accord une capsule défense plus est-ce que ça c'est des gens à combat ou pas non mais il vient de dire que oui d'accord j'ai juste je me suis juste cogné oh un racaillou est-ce que je peux l'attraper comme ça sans combattre ou pas on va essayer enfin sans combattre en vrai si je combattre on va essayer qu'est ce que je fais je lance une attaque n'importe quoi voilà c'est un racaillou femelle la pokéball c'est une racaillasse exactement ah brava prendre un niveau attention je ne le garde pas racaillou dans mon équipe je ne le veux pas dans mon équipe enfin pour le moment du moins mais comme j'ai dit dès le départ en gros je fais un roster de un ou deux pokémons vraiment over méga pt les autres voilà c'est ma façon de jouer à pokémon je sais que c'est pas voilà moi j'aime bien faire ça bonjour machoc d'accord donc il y a des machocs sur la route 207 ah c'est un combat et oui c'est le combat il n'y a qu'un pokémon tu me rends compte que vous voyez la marque du tien un machoc oui voilà le spam du bouton ah ouh je n'ai pas envie j'ai envie d'envoyer Magikarp pardon je voudrais mais je veux monter comment on fait oh punaise je suis trompé le bouton d'accord j'ai rien dit il y a un melocric qui est sympa là on est sur rose bouton derrière l'écran là vous avez un lixi et en dessous c'est à bras j'ai envoyé lixi pour tester son chargeur je vois pas ce que c'est le chargeur j'ai vu une critique après c'est juste un buff il est pas ah j'ai eu peur mais j'ai j'ai juste tourné la tête allo et du coup c'est Magikarp qui va apparaître et voilà dans un instant sera mieux Magikarp prendra plus d'x vas-y je vais faire trempette non il va me démonter je vais pas faire trempette on va envoyer melocric allez j'adore j'adore le bruit du melocric ok ça fait mal je vais me démonter la petite potion dommage ton rose blouton est une femelle pourquoi l'apparence change rose blouton si c'est mâle ou femelle j'ai pas fait un test son d'ailleurs pour savoir si ça grésille ou pas non on est bon le retour est bon alors non c'est pas ça les mâles sont forts parce qu'ils peuvent évoluer en rose et rad avec une pierre aube à ils ont s'il n'y a pas la même évolution du coup d'accord je savais pas ça rosélia au max pour les femelles d'accord c'est vraiment pas tout plein de niveaux alors oui j'ai passé casque rouge parce que j'ai bien compris qui c'était alors ah mais le combat punaise et j'ai plus mon c'est pas on va souffrir c'est pas grave mais ça fait l'xp pour magique car quand même magique carpe qui est tout le temps de travers oh la claque je crois que cette attaque je vais l'adorer je vais me mettre des petits coups pour l'instant ça va onyx onyx va peut-être faire mal on va rester sur ça nickel je crois que je me suis planté tu peux aussi faire évoluer les femmes avec une pierre et d'accord onyx va onyx va onyx va allez on récupère l'objet une corde de sortie on sait jamais si c'était trop grand et je suis bloqué et bien partons allons parler à cheveux rouges d'accord on recule un peu et regarde bon lui avec la troc qu'on avait récupéré hier mais que je ne peux pas utiliser pour le moment parce que je n'ai pas de badge voilà en gros il nous dit eh je suis champion d'arène poursuis moi si tu peux du coup ça va être très pratique pour la suite rosé radis ok je viens de voir le nostrérapie je vais l'affaiblir un peu quand même c'est volontaire vas-y on va faire pareil ça sert à rien il m'a un pv je crois que je lui en ai enlevé deux ah j'ai changé son talent très bien en attendant il me met des claques ah oh punaise ça c'est pas bon la confusion ça j'aime pas donc pokéball ok on va pouvoir montrer au monsieur de je ne sais plus quoi le nostrérapie encore beaucoup là quand même et il vraiment les combats pokémon et ses stratégiques tout ça mais moi je trouve pas ça passionnant oui pardon veuillez m'excuser et allez de nouveau l'enchaîne magique herbe niveau 10 ah cool ça veut dire qu'il va bientôt prendre charge de magique herbe bon je peux sortir de la truc sans me faire aggro direction le centre pokémon voilà ils sont tous bien soigné c'est le principal il y a plus robert devant le la reine donc voilà mais avant ça il fallait aller je crois que c'était dans ce bâtiment pour voir les nocéraptis oui c'est lui mais il faut qu'il soit dans mon équipe sérieux j'ai pas accès à la boîte pc depuis donc faut que je retourne au centre pokémon il est ici et je vais les changer temporairement contre magique herbe on retourne dans le bâtiment rose bouton évolue en rosélia si elle est heureuse d'accord et voilà un nocéraptis il me donne une soin bol parfait c'est presque gratuit on retourne au centre pokémon on va en profiter pour soigner nos nocéraptis quand même parce qu'il était amoché et paralysé on va pas le laisser dans sa pokéball comme ça on va pas le laisser dans sa pokéball comme ça on enlève le nocéraptif je récupère mon magica direction l'arène hop là mais avant ça la sauvegarde oui on ne sait jamais première arène parce que je vais avoir mon premier badge c'est un suspense insoutenable j'espère que l'ordre des pokémons n'a pas changé par contre j'y pense non c'est bon ils ont remis wissicram en premier ouf bonjour monsieur lunettes noires gilbert montagné futur maître oui carrément ah il a dit ça à robert avant d'accord c'est pour ça que j'y vais avec mon pokémon et oui je vais faire tous les combats c'est juste un il est résistant quand même le racacaille c'est bien oui 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 ok c'est bon pour le racaillou mais néanmoins j'ai quand même j'ai quand même un j'ai l'impression de revivre le combat contre blanche et son écrimeux qui fait des roulades à tout bas pourquoi j'ai mis le magicar pour moi n'importe quoi c'est pas grave au moins il aura de l'xp j'adore il a un son mélogrique mais c'est génial la musique sa mélodie non non il reste sur le mélogrique non non il reste sur le mélogrique non non il reste sur le mélogrique Ouais ça va pas te servir à grand chose en fait, voilà ça c'est fait, en vrai j'y vais comme ça hein. Allez c'est parti, go go, allez blablabla blablabla go. Il y a un A3, ça me fait rire vraiment d'avoir mon magique arbre, c'est le seul moyen de le faire évoluer en laviator. Il continuera comme ça et il prendra le disque. Ok, moitié vie. Oh ! Hum. Edain. Il va rentrer, il m'a fait mal. Il m'a fait très très mal. Magicar qui prend un niveau. Lixi aussi mais... Lixi va prendre morsure. Ah oui vas-y. Gros yeux, ça me fait pas... Voilà. Bon normalement le roly, c'est le roly. Le onyx n'est pas roulade. D'accord. Ça c'est... c'est... c'est fiant. Mais comme je suis à distance, normalement ça ne me touche pas. Tant mieux. Au revoir le onyx. Ah ! Volvi ! Vas-y. Bah voilà, place de rugissement. Abra qui continue. Il est dans son coin tranquillement. Volvi. J'y ai pensé tellement fort. Ce Pokémon sera plus coriace que les précédents. Voici... Un... Un Cranidos. D'accord. C'est quoi un Cranidos ? Il est niveau 14 hein. Piétisol. Heureusement que c'est pas très efficace. Heureusement. Ah ! Il a été plus rapide ! Non ! Mon Mélokrik ! Il a terminé sa musique. Go Rose Bouton ! Fini le travail ! Et bah oui, bah oui, forcément. Tu viens de sortir... Bah oui. Logique. Allez, go Volvi ! Oui, j'avais une critique à Fairfair, j'oubliais. Mais en fait, plus le temps avance dans les générations de Pokémon, dans les designs des jeux et des Pokémon, plus je maintiens que leur design est fait à l'arrache, simplifié, et que leurs yeux sont des gommettes. C'est plus des yeux. Regardez ça. Regardez le Cranidos. Il n'y a aucun relief dans ses yeux. C'est pareil sur Unite. C'est pareil sur Pokémon Unite. Je suis d'accord. Bon, c'est de la victoire. Premier badge. Ouais. Oh mon Dieu ! Quoi ? Impossible ! J'ai gagné quasiment 2000 Pokédollars. C'est un peu embarrassant de perdre contre un Dressor qui n'a même pas... Mais t'es la première arène. Tu n'affrontes que des Dresseurs qui n'ont pas de badge en fait. Oh là là. D'après le règlement, je dois te donner le badge. Oui, c'est le but. Bon, un badge. Allez. Voilà. Le badge charbon. C'est bon. Dans ma boîte à pins. Ah, je vais faire avec la trope. C'était CT76. C'était quoi déjà ? Ah bah c'est piège de rock tiens. Voici les sauts que je n'utilise pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Hum. Est-ce que c'est comme dans les versions sur DS où tu peux nettoyer tes badges ? Tu sais quoi ça, nettoyer les badges ? Je ne connais pas ça. Oui bon, je sais qu'il me reste 7 autres champions. Bon bref, direction le centre Pokémon, ça devient urgent. Avec le stylet, tu peux nettoyer tes badges. Ok. Je ne savais pas. Et euh... En vrai, je ne pense pas. Et il brillait. Ouais. Un truc de kick ou lol quoi. Bon, où allons-nous ? Lancez-vous dans votre prochaine aventure. Euh... Il faut juste que je sorte de charbon par la gauche en fait. Par la... Oui. Par la gauche, oui. Voilà. Allô. Tu peux me montrer ton étude d'autoresseur. J'aimerais voir le badge que tu viens juste de gagner. Mais t'en sais rien. Je sors de l'arène. T'en sais rien si j'ai gagné ou perdu. Oui, je m'étire. Mais... Bah oui, mais je veux bien. Mais comment je... Bon, punaise. C'est un PN10 qui peut... Ah ! Voilà Robert qui vient de me rentrer dedans. C'est pas un… C'est aussi un badge. Oh, il serait trop bien. Genial. Le prochain il est à Vestigions. Du coup, j'ai foncé sur la route 207. On ne peut pas y aller sans bicyclette. Ah, il faut faire un détour. Donc j'en ai profité pour entraîner mon équipe. Et puis... Ah ! Direction la roue 207, puis Féliciter. Et la 207, elle est... Alors déjà, ce n'est pas une Peugeot, lol. Ici, d'accord. Donc, on va faire ça. On va uper les Pokémon avant de repartir à l'aventure. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? La panque est trop glissante, il faut une bicyclette. Ok. C'est avec Sijon qu'on va récupérer le vélo ! Ah bah tiens ! Voilà qui apparaît ! Niveau 5, attendez, Pokéball Direct. D'accord ! Voilà. On pourra l'amener à la fille chercher ça. Je ne sais plus où c'est que c'était par contre. Alors, je vais remplacer temporairement par l'XI. Mais vu que je veux quand même un Machoke dans ma collection, mon Dieu, c'est moche de dire ça. Il faudra en récupérer. Et aussi, on a des baies. Je ne suis pas fan du système de baies, mais il faudra que je m'y adapte. Et re, un Machoke, on va réattraper aussi. Parce que si j'en ai changé un, je n'aurai plus. Niveau 6. Voilà, ça c'est fait. Non, je ne vais pas l'inclure dans l'équipe. Encore ? Bon, lui par contre KO. Encore. Hop là. Bon ça... Ça aura été une utilité... Euh... C'est qui qui voulait le Machoke déjà ? Est-ce qu'elle était la petite fille ? C'est elle ? Non, c'est pas elle. C'était dans un immeuble, non ? Ou alors c'était dans une ville d'avant. Ah bah non, c'est juste ici. Allez. Tiens. C'est cadeau. Mais j'en ai déjà un. Il s'appelle Kazoo. Le Abra, il s'appelle Kazoo. Au secours. Au secours. Non, non, je vais pas en faire. On a encore eu de la chance, pas de démo. Et oui. Je sors, je retourne à la boîte PC. Et on va libérer le Abra qu'on vient d'avoir. En vrai, je m'en fous. Ah, il a une baie. Je viens de faire un truc que je ne savais pas. Pardon. Ok. C'est pratique ça. C'est pareil avec le mien ? Ah ouais. C'est génial. Bon, en attendant, lui, il s'en va. Déplacer. Je peux pas le... Je peux pas le renvoyer à sa liberté. Mais je voulais lui rendre sa liberté, moi. Bon, déjà, on récupère l'Ixique, quand même. Paf. On va classer ça. Ça, c'est un Pokémon échangé avec un surnom. Donc, on le met ici. Ça, on laisse là. Ah, relâché. Voilà, on relâche. Oui. Je dis oui. Voilà. Au revoir, Kazoo. Voilà. Bon, maintenant, on avance. Et on retourne dans la petite grotte. Ah, mais éclat-roque, tiens. Un queunoteur sauvage. Mais c'est une blague. Genre, c'est le Pokémon sauvage qui fait « Eh, regarde, je vais casser le caillou pour toi. » N'importe quoi. Je vois pas l'intérêt de faire ça. Il faut des chemins comme là où je m'en souviens. Ici, là, oui. Mais sinon... Une minute. C'est là où il faut aller. Parfois, il y a des Pokémon dedans. Ah, ok. Je savais pas. Euh... Attendez, dans quoi je m'aventure, là ? Ça me gêne vraiment qu'on dise « Tiens, regarde le quenoteur identité. » Il n'y a pas forcément de quenoteur dans la grotte. Et en plus, je n'en ai pas sur moi des quenoteurs. Oh, flash. Cool, ça c'est flotte. Je vais pouvoir voir dans le noir. Oh ! J'ai voulu pêcher. Et non, c'est un Osterapti. Voilà. Je veux pas évoluer, oui, je dis quand même, il serait temps là quand même. Qu'est-ce qu'il y a de 14 ou 16 ? Ok. Je pensais que c'était... Enfin, je pensais que c'était même plus loin, je crois que c'était 18 ou 16. Et voilà. Et en plus, il est confus maintenant. Je vais pêcher, je l'ai dit. Attention, suspense. C'est un Magikarp. Oh là là. Et donc, tu es Jésus. Pourquoi ? Pourquoi Jésus ? J'ai pas compris. Je marche sur l'eau, c'est un miracle. Mais je marche pas sur l'eau. Ah, dans l'arène de combat là ? On voit le sol quand même. Ça revient au même. Il y a un Jean. Bonjour. Tu vois les boss au sol. Oh ! Oh, je le veux. Je le veux. Euh... On y va tranquillou. Je sais pas si euh... Je vais quand même lancer la Pokéball maintenant. Tac. Voilà. Oui je vais lancer la Pokéball. Yes ! Ah je suis content. Bon alors euh... Qui va prendre sa place ? Il va prendre la place de qui plutôt ? Ça va être euh... Ça va être rose bouton. Au revoir rose bouton. Non ! Dommage mais j'aime bien Melokrick. Il fait un bruit rigolo. Poussière étoile ? Ok d'accord. Bon on se casse. Coucou de la part de Johan. Coucou Johan. Je les enchaînais les agros là. Pour vous dire euh... Donc dans le verre je suis normalement au niveau de ce combat. Et je n'ai jamais autant été agro quoi. Ah ! C'est bon. C'est bon je peux sortir en P ou pas ? Bien la carte s'il vous plait non j'ai dit la carte j'ai pas dit pokédex à droite à gauche pardon Centre pokémon de suite On a fait une étape Donc euh On va mettre un marqueur et ça fera la VOD Youtube Youtube Tu sais ce qu'il te reste à faire l'abonnement tout ça Cordialement bisous Youtube C'est bon C'est bon C'est bon